et salut la team j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment nettoyer son bac de résine alors ici on va voir déjà comment nettoyer son bac quand on a un print qui foire alors pour commencer on va préparer son plan de travail avec des feuilles de sopalin ou ce que vous utilisez en général pour la résine ensuite on va enlever son bac de résine bien sûr je galère un peu et on va le poser sur les feuilles de sopalin on va s'équiper de gants neuf donc sans résine au bout des gants et on va placer son bac au bord de son bureau pour pouvoir en fait avec son doigt aller pousser la petite partie qui a été imprimée dans le vide et qui est restée collée au fond du bac et en faisant ça on n'a pas besoin de tout nettoyer et on enlève directement la petite pièce qui a foiré c'est une technique vraiment facile à réaliser et ça vous évitera de perdre du temps à tout nettoyer votre bac pour enlever la pièce qui a foiré ensuite là je vérifie s'il n'y a pas de résidus de petits morceaux qui a été imprimé dans le vide et qui aurait pu s'échapper dans le bac donc par sécurité et pour vous montrer comment faire on va nettoyer le bac totalement alors on aura besoin d'un filtre donc en général qu'ils sont fournis avec les imprimantes d'un récipient et aussi de beaucoup de concentration car cette technique que j'utilise je pense que c'est pas la meilleure et qu'il doit y en avoir d'autres mais bon chacun sa technique chacun sa méthode le principal c'est que ça fonctionne alors faites très attention à votre film fp ne le rayait pas fait vraiment des gestes très doux très contrôlé parce que une fois qu'il est rayé il est mort ensuite on essuie bien avec du sopalin sec pour enfin mettre de l'alcool isopropylique 99,9% ou alors ce que vous utilisez habituellement de l'alcool 90 ou un nettoyant ménager voilà une fois qu'on a mis l'alcool on essuie bien partout donc pour avoir un bac vraiment très propre comme s'il était neuf on nettoie en nettoie en nettoie ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un sopalin sec et on va aller l'essuyer proprement ainsi que l'écran lcd pour pas qu'il n'y ait de poussière on remet notre bac on vise bien et on va remettre notre résine en faisant bien sûr attention qu'il n'y ait pas de morceaux de résine j'espère que cette petite astuce vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous dis bon print à tous et à la prochaine tous